Lui va au Vatican, moi au siège du Grand Orient, et je pense que le tableau est bien en place de la lutte qui nous sépare depuis deux siècles, les uns et les autres. Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre ? Ça, ça ne vous regarde pas. Un jour je dis « je suis franc-maçon », on va marquer « franc-maçon extrotkiste ». Quand on écoute votre discours, vos mots, la façon dont Jean-Luc Mélenchon s'exprime, ses références, il y a un tropisme maçonnique presque, non ? Ah oui, clairement, je suis très lié au courant des Lumières, c'est clair. Pour moi, tout le reste est une intendance. La politique est une intendance de cette adhésion intellectuelle au siècle des Lumières et à l'idéal de l'émancipation de la personne humaine, émancipation radicale, culturelle, etc. La maçonnerie renvoie à un socle de conviction, et finalement... Oui, on a dit que c'était la religion de la République. Et que par ce socle de conviction que vous êtes allé défendre au Grand Orient, ce n'est pas complètement de la vie privée, c'est un engagement intellectuel, la maçonnerie. Ah non, 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 attendez, non, mais contentez-vous de ma parole, de ce que j'écris. Pourquoi éprouvez-vous le besoin absolu de me situer par rapport à Pierre-Paul, Jacques, la maçonnerie et tout ? Je suis allé au siège du Grand Orient de France et j'étais très fier de m'y trouver. Donc voilà, bon, après j'ai écrit 80 pages, c'est bon, on va parler de mes 80 pages, pas discuter jusqu'à la nuit, de savoir si je rentre dans ce temple avec un tablier ou sans, ça ne présente aucune espèce d'intérêt. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Eh bien, la maçonnerie est pour certains une philosophie, une sorte de religion familiale, je peux dire, puisqu'il n'est plus là que mon père l'était, et puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Ah, clairement, je suis très lié au courant des Lumières, ça c'est...